Salut les goûnes, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs dossiers. Kronich, Tchernikov, Akoukou, l'anglais, Mamabaldé et Tagliafico. Il y a beaucoup de dossiers à évoquer, je vais essayer d'être assez rapide et concis. Avant de commencer cette vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Tout ça, c'est gratuit, ça soutient la chaîne, donc vraiment, n'hésitez pas. Et vraiment, je remercie fortement toutes les personnes qui vont m'aider à faire progresser la chaîne. On commence tout de suite avec Kronich, qui serait devenu la piste numéro 1 au poste de 6. Voilà, Lyon cherche absolument un 6 avant la fin du Mercato. Et je crois que Rodriguez, c'est cuit. Et Kronich, finalement, il y aurait eu un petit revirement de situation. C'est que le jour aurait vraiment envie de venir. Parce qu'à Milan, il est un peu bloqué par la populace au milieu. Il y a pas mal de monde. Qu'à Lyon, t'es tout libre. T'as la place de titulaire indiscutable au poste de 6, qui est libre. Parce que s'il y en a qui vient, c'est l'opinant qui pourrait partir en pré, comme je te dis, à Lorient ou Clermont. Kronich, ça peut vraiment être la meilleure solution. Mais dans un second temps, on a appris aujourd'hui que Tchernikov, joueur russe, Aleksandar Tchernikov, qui évolue à Krasnodar, Lyon aurait formulé en tout cas une offre de 5 millions d'euros pour ce jour-là. Et ça aurait été refusé par les Russes. En tout cas, le club russe, qui a demandé un tout petit peu plus. Et voilà, Tchernikov ou lui, ça me va. Après, je préférais Kronich parce qu'il joue dans un top club. Après, il perdait un petit peu de valeur en descendant au club. Parce que Milan, c'est quand même demi-finaliste de Ligue des Champions récemment. Lyon veut vraiment retrouver les sommets. Ce serait quand même mieux de recruter un joueur qui vienne plus haut qu'un joueur qui... Je ne le dénigre pas du tout, mais qui est dans un championnat très très lointain, qui ne joue pas souvent les grosses compétitions. Krasnodar, c'est un club qui doit jouer au maximum, je pense, la Ligue des Champions ces dernières années, ou très très peu la Ligue des Champions, ou alors ils sont très très vite éliminés. Mais j'enlèverais à Tchernikov parce que j'ai vu quelqu'un qui en a parlé et qu'il aurait vraiment des très très belles statistiques au niveau des duels aériens au sol. Ce serait vraiment du costaud. Après, c'est sûr que ça changerait vraiment vite fait d'environnement si tu pars de Russie et t'arrives en France, où c'est un championnat vraiment très compliqué. Mais après, je pense que Mathieu Louis-Jean, s'il s'est penché sur son cas, c'est que ça doit être vraiment un top player, ou en tout cas un joueur vraiment en devenir. Et la troisième piste au niveau du milieu de terrain, c'est Akouoku. C'est un joueur qui a été cité du côté de Lyon par Sacha Tavoliéry. Lyon se serait renseigné encore au Betis-Sévis pour leur troisième milieu défensif. Après, William Carvalho, Rodriguez, Lyon aurait jeté un petit coup d'œil sur le dossier Akouoku. Mais pour moi, ça devrait ou être Ukrunic maintenant ou Tchernikov parce que Rodriguez, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, c'est bizarre. Et Akouoku, à mon avis, je ne pense pas. Je pense que ça va jouer entre Ukrunic et Tchernikov, à mon avis. Mais après, il y a tellement de revirements de situation au niveau du 6 que je peux me tromper. On continue les dossiers. Un dossier assez surprenant. Lyon s'intéresse à la défenseur centrale. Et je vous dis que le Clément Langlais, vraiment, il me fait plaisir. Parce qu'on en a besoin d'un gros défenseur central, qui a une grosse expérience. Associer l'Anglais à l'Auveraine ou l'Anglais qu'à l'état de charte, ça peut vraiment faire plaisir. Parce que l'Anglais, comme je dis, grosse expérience européenne. Il a joué au Barça, il a joué à Tottenham. Ce n'est pas des clubs de peintres. Il est un très bon club. Après, il a eu de la chance et de la malchance. Il a joué. Des fois, il n'a pas trop joué. Mais je pense que si on lui donne sa chance en jouant tous les matchs de la saison, ou en tout cas le maximum de matchs de la saison, en lui faisant confiance, en le mettant dans la poudre d'un titulaire indiscutable, et on lui donne les rênes de la défense centrale avec l'Auveraine, je pense qu'il peut vraiment faire du bien à la défense de Lyon. Le seul problème, ce serait au niveau du salaire, parce que Barcelone souhaiterait résilier de son contrat. Donc moi, ça me va direct. Zéro indemnité de transfert, peut-être une petite prime à la signature, peut-être. Et le salaire, il va falloir faire confiance à Mathieu Louis-Jean. Mais après, moi, je ne m'en fais pas. C'est vraiment une très bonne personne et un très bon dirigeant et négociateur, Mathieu Louis-Jean. Donc voilà, s'il s'est mis sur ce dossier-là, c'est qu'on peut le faire. Après, je vous le dis direct, Rennes et Séville sont dessus, donc il va falloir faire très attention. On continue avec Mama Baldé, je vais être assez rapide. Nabil Jelit, et également une autre ressource, je ne sais plus le nom, a dit que Lyon était en pôle position sur le dossier Mama Baldé. Moi, je pense que ça peut être vraiment une très très bonne doublure à la casette. On voit quand même que Kadawere, c'est un petit peu au-dessus de ça, mais voilà, les deux, honnêtement, il faut qu'ils partent. Ils n'ont pas le niveau de Lyon. Et Mama Baldé, honnêtement, ce serait cool de lui faire confiance parce que c'est un joueur qui a évolué pas mal de temps à Troyes. Il a mis des buts, il a quand même fait ses matchs. Il n'a jamais eu la chance d'évoluer plus haut et je pense que lui faire confiance, ça peut aussi peut-être le libérer pour jouer dans un meilleur club, etc. Prendre ses aises et vraiment aider Lyon. Je pense que ça peut vraiment être un bon coup de Lyon. Et je pense faire un prêt autour de 6 millions comme demande Troyes. Peut-être demande plus un transfert sec à 6 millions, mais si on fait un prêt avec une option d'achat à 6 millions d'euros où on payera la somme-là l'année prochaine, je pense que ça peut être vraiment un très 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 bon coup, à mon avis. Je vous laisse ça en débattre dans les commentaires. Et je termine cette vidéo avec Tagliafico. Tagliafico, c'est, voilà, je dirais quand même une petite mauvaise nouvelle. C'est que United serait dessus et on sait que dans les deux, trois derniers jours d'Amurkato, ça s'accélère rapidement. Et Eric Tenag, qu'il a déjà connu à l'Ajax, souhaiterait le faire venir. United préférerait un prêt. Lyon, ça ne les dérange pas, mais voilà, il préférerait quand même un transfert à hauteur de, entre 6 et 10 millions d'euros. Mais s'il y a un prêt, Lyon veut que ce soit obligatoire. Ça veut dire que le joueur peut, par exemple, se blesser ou faire des mauvais matchs. S'il est inscrit dès le départ que le prêt est obligatoire, United sera obligé, en tout cas, de payer la somme. Mais moi, le problème, c'est le timing, en fait. Comment on va le remplacer ? Moi, j'ai quelques idées. Ce serait Haït Nouri en prêt, quelque chose comme ça. Ça a été évoqué du côté de Lyon. J'avais mis ça sur Twitter. Je l'avais retweeté. Après, est-ce qu'il y aura d'autres solutions ? Je ne sais pas. Moi, un joueur qui me plairait, c'est Borna Sosa de Schuttgart, top joueur croate. Mais le truc, c'est que ça serait dur de faire un prêt. Mais voilà, je vous ai proposé deux, trois solutions. Mais Lyon, il va falloir vite s'activer aussi sur le poste arrière-gauche si tu as le graphique au port. Je vous laisse là-dessus, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars.